On y va. Donc, merci et bienvenue à cette conférence midi, le séminaire midi du CIRS, en ce 13 décembre 2023. On a le plaisir et la joie d'accueillir Raphaëlle Grandoni, qui est étudiant en philosophie à l'Université de Warwick. Ses travaux portent sur la pertinence éthique des travaux de Georges Canguilhem pour l'histoire des sciences. On le reçoit dans un cadre précis, en fait, qui est le suivant. Il est récipiendaire d'une bourse de mobilité hors Québec du CIRS. Le programme a, je le dis pour un rappel rapide, pour objectif de faciliter le déplacement de membres étudiants du CIRS dans des institutions hors Québec, dans des centres de recherche reliés à leur objet d'études, mais aussi d'accueillir chaque année. Une personne étudiante en dehors du Québec qui vient faire un séjour auprès de nos membres, que ce soit au CIRS, ici dans les locaux de l'UQAM, d'où on vous parle en ce moment, ou auprès d'un chercheur dans une autre institution. Donc, Raphaëlle a travaillé avec Pierre-Olivier Méthote à l'Université Laval, notamment dans le cadre des activités de sa chaire de recherche du Canada en humanité médicale et histoire de la pensée biologique. Il vient nous présenter aujourd'hui une présentation qui a pour titre « Georges Canguilhem et la nécessité du mécanisme pour la connaissance de la vie ». La présentation dure généralement c'est une vingtaine de minutes, ça peut être un peu plus, un peu moins. Moi, je vais chercher d'aller vite. On m'aurait dit « 35 ans ». Donc, ce sera « 30 ans », « 35 ans », il n'y a pas de souci. On réserve toujours une petite période de questions, de discussions pour la suite. La seule contrainte, c'est qu'on doit généralement être sorti d'ici vers 14 heures lorsqu'il y a un cours ou quelque chose. Donc, ce n'est pas un souci de ce côté. Alors, sans plus tarder, je crois que la présentation est déjà partagée. Je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci encore aussi pour la Bourse qui m'a donné l'opportunité de venir ici travailler avec Pierre-Olivier et aussi de travailler sur ce texte que je vais vous présenter, qui est un extra dans le chapitre que j'avais écrit. Et c'est aussi l'élaboration d'une présentation que j'ai faite au colloque sur Canguilhem qu'on a organisée avec Pierre-Olivier en octobre à l'Université Laval. Et avec cette exposition, je ne veux pas présenter vraiment une thèse, mais plutôt, je chercherai de poser une question. Ça coûte 35 minutes pour poser une question sans avoir une réponse. Ça, c'est le résultat des trois ans de doctorat. Et la question que je veux poser, c'est concernant l'honnêteté de notre jugement quand nous faisons de la philosophie des sciences. Mais je vais le poser à travers une analyse de l'opinion de Canguilhem sur la valeur heuristique du mécanisme. Et du coup, je vais vous présenter une analyse d'un manuscrit de Canguilhem qui est conservé au café à Paris, à l'école normale. Et je veux réfléchir avec vous sur cette question. Et je vais vous les poser de la question suivante. Désolé si je vais lire, mais ça, c'est ma deuxième présentation en français. Du coup, j'ai besoin de texte. Alors, je commencerai avec la définition et la critique du mécanisme qui Canguilhem donne dans les années 40 et 50, en particulier dans la connaissance de la vie. Et après, je vais retracer un argument en faveur du mécanisme qu'on peut trouver dans les notes de cours de la biologie qui lui a donné à l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand en 1942-43, où le mécanisme est présenté comme nécessaire pour surmonter deux obstacles primordiaux à la connaissance de la vie. Après, je noterai comme cette légitimation du mécanisme est complètement absente dans l'ouvre publié de Canguilhem, dans laquelle, au contraire, on peut trouver des critiques très hostiles envers les mécanismes. Et à mon avis, la raison de cette réfuse de Canguilhem de légitimer les mécanismes doit être cherchée dans des raisons extra-épistémologiques. Et finalement, je concluterai en nous interrogeant sur les valeurs d'une épistémologie influencée par des valeurs externes. Du coup, on commence avec la définition du mécanisme. Dans les notes pour les cours la finalité, en 1941, Canguilhem définit les mécanismes comme toute doctrine qui identifie, autrement comme d'un point de vue méthodologique, les phénomènes biologiques à une composition d'effets explicables par des lois dont les sciences de la matière, sciences physico-chimiques, nous procurent la connaissance. La machine-organisme, Canguilhem y fait référence comme la tentative d'expliquer la structure et la fonction de l'organisme à partir de la structure et de la fonction d'une machine déjà construite. Le mécanisme est donc conçu par Canguilhem comme une approche épistémique qui consiste à comprendre l'organisme par l'analogie avec les machines afin d'expliquer les phénomènes organiques par les lois de la matière inerte. Il s'agit d'une conception très large qui est, par exemple, demandée par Bertoloni Melli dans son dernier livre sur les mécanismes et une éclosion assez suffisamment large pour reconnaître des points de vue des mécanistes, même chez des auteurs habituellement considérés comme des vitalistes, tels qu'Aristote. Du coup, l'aspect des vitalismes, après, va encore plus loin et établit un lien structurel entre cette approche épistémique et une attitude permanente du vivant devant la vie, qui consiste à créer et utiliser des artefacts techniques pour interagir avec la réalité extérieure. En tant que méthode, les mécanismes traduisent, dit Canguilhem, cette attitude technique sur les plans épistémologiques, en considérant les organismes comme machines, c'est-à-dire comme des produits d'une création technique, soit comme des produits, soit comme des outils à notre disposition. En raison des alliances structurelles entre techniques et mécanismes, l'explication des organismes a longtemps été détériorée, déterminée par la connaissance des machines et par les machines disponibles à chaque période historique. Par exemple, Aristote expliquait les corps humains à travers l'analogie des catapultes, tandis que Descartes l'effet si à l'aide des automates courants de son époque. Canguilhem étaille ces liens entre activités techniques et démarches épistémiques par l'étymologie de mon mécanisme. Il nous dit que mécanisme vient de mécanisme, qui signifie rousse, astuce, stratagème, autant que machine, engine, choses imaginées ou conçues pour obtenir quelques fins ou quelques résultats. Ces doubles sens suggèrent pour Canguilhem que l'invention et l'utilisation des machines est ce que Gell appelle la rousse de la raison. Selon l'Egel, la rousse de la raison pourrait être dite présidée dans l'action intermédiaire qui, tout en permettant aux objets de suivre leur propre pente et d'agir les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils se perdent, et sans intervenir elles-mêmes directement dans les processus, ne fait cependant qu'entendre ses propres bouts. En interprétant de façon marxienne la rousse de la raison d'Egel, Canguilhem affirme que les machines exercent l'action intermédiaire de la raison, la raison humaine, qui peut aussi plier la réalité à ses besoins et ses exigences sans intervenir directement dans les processus. Voilà, ça c'est un peu la définition de Canguilhem. Et sa critique aussi, on dirait bien connu, sa critique principale est que l'analogie entre l'organisme et les mécanismes finit par annuler les prévivants et les réduisant, entre autres, à une machine. Et plus tard, dans les années 60, il va élaborer aussi une critique des limites épistémiques du modèle analogique. Mais dans les années 40 et 50, sa critique du mécanisme est principalement fondé sur l'idée que les machines et les organismes diffèrent radicalement dans leurs principes d'organisation. Les organismes sont haut organisés, tandis que les machines nécessitent une intervention extérieure originale quand ce n'est pas constante. Et il va rappeler que les organismes présents sont caractérisés par des phénomènes d'autoconstruction, d'autoconservation, d'autorégulation et d'autoréparation qu'ils ne trouvent pas dans les machines. Et quand on les trouve, ce ne sont pas des mécanismes qui ont été développés par l'homme. Et du coup, il dit que la construction des servomécanismes ou d'automates électroniques déplace la relation de l'homme à la machine, mais ne modifie pas les sens. Du coup, encore, la machine trouve leur principe d'organisation à l'extérieur d'elle, alors que l'organisme sont auto-organisés et leur principe d'organisation est nous-mêmes. Et ça, c'est la différence essentielle pour Canguilhem entre mécanisme et organisme qui est négligée par les mécanismes. Du coup, je me suis demandé si le mécanisme a un quelconque valeur pour la connaissance de la vie, selon Canguilhem, ou si lui, ou si je pense que c'est seulement une manière erronée de concevoir l'organisme. Et à ma connaissance, ces écrits publiés n'apportent que des réponses négatives à ces questions. Dans l'interprétation en biologie animale, expérimentation en biologie animale, qui est un chapitre de la connaissance de la vie, les conceptions finalistes et mécanismes de l'organisme sont présentées comme l'obstacle que Claude Bernard a dû surmonter pour développer son idée de son concept des milieux antérieurs. Après, dans l'analogie et modèle dans la découverte biologique, en 1963, il va encore plus loin. Il affirme que l'utilisation systématique au XVIIe et XVIIIe siècles, des références à des mécanismes analogues à des organes, ne peut être crédité des découvertes décisives en biologie. Après, dans l'entrée rédigée par l'Encyclopédie universelle en 1973, la vie, il écrit que dans la pratique, les mécanismes s'est révélés inopérants en empérologie. Et cela ne concerne que les valeurs heuristiques du mécanisme. Et Canguilhem a aussi bien d'autres choses à dire sur l'implication éthique et politique, mais j'y reviendrai plus tard. Du coup, pour revenir à ma question, il semble que pour Canguilhem, les mécanismes ne soient pas bons pour l'essence de la vie. Cependant, les manuscrits de Canguilhem viennent compliquer les tableaux. Une sorte de légitimation des mécanismes semble émerger dans son cours de la biologie à l'Université de Strasbourg à Clermont-Ferrand, 42-41. Les mécanismes y apparaissent comme nécessaires, comme j'avais dit, au dépassement des deux obstacles primordiaux à la connaissance de la vie, la surdétermination affective et l'importance technique donnée à l'objet vivant. Et donc, au début de la connaissance scientifique de ceci. Alors, j'ai bien maintenant à retracer l'argumentation, après de voir, de chercher de comprendre pourquoi cette légitimation va disparaître. Commençons par les premiers obstacles. La surdétermination affective de l'objet vivant. Canguilhem impronde les termes de sous-détermination à la psychanalyse, vraisemblablement avec une référence à Bachelard aussi, où ces termes indiquent qu'un objet en comportement devient le substitut d'autres objets au comportement interdit. En biologie, affirme Canguilhem, la surdétermination affective consiste à projeter, sur les êtres vivants, des positions humaines socialement interdites. Un des premiers signes de cette surdétermination, c'est l'idée de métamorphose, dans la pensée primitive et tension. Et pour Canguilhem, la métamorphose n'est pas seulement l'incompression des processus, des transformations qui conduisent d'un ensemble de structures à un autre, mais l'expression positive, il dit, « Nous croyons en la possibilité de toutes choses, en la plasticité intégrale de tout objet. » L'essence du mythe de la métamorphose est donc à chercher dans notre désir fondamental et secret d'exercer un pouvoir infini sur le monde. Lorsqu'il ne peut pas être satisfait par manque de possibilités techniques pour la présence des contraintes sociales, ce désir peut s'exprimer dans la représentation mythique de la métamorphose. Et je cite ici, « C'est pourquoi ce qui mobilise le plus vrai et vivement l'attention humaine dans les métamorphoses des mythes, des contes et des fables, c'est la métamorphose dont l'homme lui-même est le point de départ ou le point d'arrivée. L'animal dont l'homme procède ou en qui il se survit et prolonge, c'est l'être auquel il est possible de déléguer l'aboutissement du désir et l'exercice du pouvoir qu'un obstacle naturel ou plus fréquemment en interdits sociaux refoucent à l'homme lui-même. C'est-à-dire l'animal sauvage, bestial, sans franc et sans inhibition qui fascine la conscience humaine. Les salités, c'est la foi, agressivité et sexualité libre de toute contrainte. Notre terme, notre connaissance au monde naturel est pour qu'un guillemme à l'origine surdéterminé par le désir d'expérimenter l'agressivité et la sexualité au-delà de toute interdits sociaux. À ce stade, les animaux sont des objets de connaissances sous un angle mythique. Ils représentent ces positions que nous ne pouvons pas exprimer. Et qu'un guillemme poursuivre, il dit donc l'explication des formes et des structures des comportements nous vivons par un déterminisme de type mécanique, c'est-à-dire pour y faire des toutes valeurs affectives, animal, machin, cartésien, est essentiellement une dépréciation. Dépréciation. Chez la casualité, dit les scènes, c'est refusé de sympathiser. Les scènes existent un philosophe de la valeur du début du XXe siècle. Et quand Guillemme continue, on pourrait même dire que réduire la vie à un automatisme mécanique, c'est la source déterminée négativement. Le déterminisme, c'est donc relativement au complexe affectif dans lequel l'animal est engagé pour l'homme et par l'homme. Une attitude non seulement profane, mais subversible. Donc, quand Guillemme oppose ici l'explication mécaniste, c'est très vivant, à la représentation affective surdéterminée du monde animal qui constitue le premier obstacle à la connaissance de la vie. Mais cette citation suggère également que le mécanisme n'est pas seulement à l'opposé de la sous-détermination affective, il est précisément ce qui contrebalance notre tendance innée à projeter sur la nature notre désir. Et ce n'est pas parce qu'il nous permet d'accueillir la réalité telle qu'elle est, mais parce qu'il surdétermine négativement les êtres vivants, les conceivant l'image des outils ou des machines. Mais avant d'expliquer comment cela permet une connaissance scientifique de la vie, je vais présenter aussi le deuxième obstacle primordial, qui est pour Guillemme, c'est l'importance technique accordée aux objets biologiques. Alors qu'à premier bout, on pourrait penser qu'utiliser un être vivant, c'est déjà le concevoir comme une machine, qu'en Guillemme s'inscrit un faux. Certes, lorsque nous utilisons des choses non vivantes pour notre activité technique, nous utilisons une ou plusieurs de leurs propriétés discrètes, mais pas ces choses dans leur intégralité. Par exemple, qu'en Guillemme affirme en se référant à Aristote, nous prenons la dureté du verre, mais pas la rouille pour la chine. Au contraire, lorsque nous utilisons un être vivant, nous le supposons comme une originalité indivisible qui peut transformer un autre objet en vertu de ses qualités spécifiques. Par exemple, lorsque nous utilisons des champs trophiers, nous n'utilisons pas seulement leur nez, mais plutôt l'animal dans sa totalité, c'est-à-dire dans sa manière spécifique, de mettre en relation son odorat poussant avec, disons, ses longues oreilles tombantes et ses lèvres lâchées qui aident apparemment à recouillir les odeurs. En utilisant des objets vivants de cette manière, nous nous rapportons à eux comme à des unités synthétiques, du canguilème, capables d'effectuer par elles-mêmes des actes de transformation comme ceux que nous voulons obtenir d'elles. et affirme, nous devons donc respecter techniquement la valeur fonctionnelle synthétique des êtres vivants quand nous les utilisons. Du coup, les techniques du vivant, et nous contraignons à prendre le vivant utile comme des totalités, incline nécessairement l'esprit à observer dans le vivant une originalité indivisible. Il y a donc incompatibilité entre l'utilisation technique du vivant et l'analyse. Or, les manuscrits ne présentent pas les mécanismes comme la solution à ces deuxièmes obstacles. Cependant, nous pouvons supposer que c'est les mécanismes, une fois de plus, qui nous permettent de surmonter ces deuxièmes obstacles. En concevant les êtres vivants comme des machines, nous souhaitons de nous rapporter à eux comme s'il s'agissait d'unités synthétiques. En effet, quand Guilhem affirme dans les mêmes manuscrits qu'il parle plus loin, la première condition pour qu'un traitement mathématique des faits biologiques soit possible, c'est évidemment la mesure. Il faut que la biologie comme la physique et la chimie cessent de considérer qualitativement ces objets pour que les calculs leur deviennent applicables. On conçoit du reste que c'est par l'assimilation directe du phénomène vivant à un phénomène physico-chimique que la quantification des phénomènes vivants s'est d'abord introduite en biologie. L'assimilation des phénomènes vivants aux phénomènes physico-chimiques est précisément la dépréciation opérée par les mécanismes, selon Calilhem. Dans ces manuscrits, les mécanismes apparaissent comme les niveaux qui sont tout égales, tout homogènes, et cela est précisément la condition préalable à la connaissance, selon la définition qu'on retrouve dans toute l'ouvrage de Canguilhem. par exemple, dans la première page du manuscrit, on lit que connaître et se dévaloriser, c'est mettre tous les expériences sur le même plan que celui de la mesure opération essentiellement relative, relative au sujet, Canguilhem, relative au sujet transcendental, c'est une conception de la connaissance d'inspiration quantienne. du coup, celui de la mesure opération essentiellement relative dans laquelle tout objet peut indifféremment servir des références à n'importe quel autre. Toute connaissance présuppose indifférent ces objets aux yeux du sujet, ce qu'on appelle l'objectivité. La connaissance s'efforce peu à peu de composer ou de représenter l'objet. Et même, il affirme dans la pensée et les vivants, qui est l'introduction à la connaissance de la vie, que connaître c'est analyser, c'est-à-dire décomposer, réduire, expliquer, identifier, mesurer, mettre en écrition. Et aussi, dans le Traité des logiques et des morales de 1939, qu'il avait écrit avec son collègue ami Camille Plané, il affirme que pour que l'analyse soit possible, il faut que son objet soit composé des éléments discrets, qualitativement homogènes et donc comparables, ce qui demande quand même un effort contre notre tendance naturelle à projeter nos exigences sur la réalité extérieure. Dans les manuscrits en question, c'est les mécanismes qui mènent cet effort en tant qu'il consiste à surdéterminer négativement les organismes dès le sort que leurs différences avec la matière inorganique s'estendent, ce qui permet une connaissance quantitative de leurs phénomènes constitutifs. à mon avis, l'idée que les mécanismes soient nécessaires pour les deux bouts d'une connaissance scientifique de la vie est tout à fait cohérente avec une conception de la connaissance qui reste presque invariée dans le livre de Camille Mais même s'il trahit la spécificité de l'objet vivant, les mécanismes sont en quelque sorte légitimes en tant qu'approche épistémique la laissance de la vie par Canguilhem parce qu'il permet de surmonter les deux obstacles primordiaux surmentionnés et rendre possible les débuts de la connaissance scientifique de la vie. Pourtant, cette validation du mécanisme est cachée dans les manuscrits de Canguilhem qui sont manuscrits non publiés et dans la plupart de ces esprits publiés ils semblent plutôt sceptiques quant à la valeur heuristique du mécanisme comme nous l'avons vu au début de cette présentation c'est important que sa conception de connaissance change. On pourrait même dire qu'il s'est rétracté dans ses écrits ultérieurs surtout si on considère que l'entrée vie de 1973 qu'on a déjà cité dans cette entrée il reprend ses arguments sur les obstacles à la connaissance de la vie mais ne mentionne pas les mécanismes comme solution à ces obstacles. Au contraire, c'est précisément dans la section les vies en tant que mécanisme qu'Hanguilhem question l'utilité du mécanisme pour le progrès de l'hématologie. J'imagine que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec Hanguilhem sur ces points sur l'inutilité du mécanisme pour le développement pour les progrès de la connaissance de la vie mais ma connaissance de ces débats est proche des héros du coup je préfère plutôt poser une autre question donc c'est une honnêteté des considérations épistémologiques de Hanguilhem. Alors, il y a nombre de chercheurs qui ont déjà remarqué que les critiques de Hanguilhem au mécanisme ont également ou surtout une portée éthico-politique ce qui est immédiatement évident dans des articles comme milieu-norme de l'homme au travail qu'est-ce que la psychologie et les cerveaux à la pensée. En effet, milieu-norme dans l'homme au travail est une critique à partir d'un livre de George Friedman et la rationalisation tayloriste du travail fondée sur une conception mécanisme de l'être humain. Similairement, qu'est-ce que la psychologie et la cerveau à la pensée critiquent la psychologie dans sa forme moderne du behaviorisme fondée aussi sur une conception mécanisme de l'esprit non seulement pour ce qui concerne les statuts épistémologiques de ces courants psychologiques mais aussi pour sa réduction de l'homme à l'inutile. Et si on lit qu'est-ce que la psychologie avec colonel et psychologue de la même période comme le suggère Camille Limoges vivant clair que Canguilhem reproche aussi la psychologie d'être au service d'un pouvoir oppressif dans le cadre de la guerre en Algérie. Jean-François Brunstein et Dominique Lecour ou Guillaume Leblanc ont déjà souligné l'importance de ces textes pour comprendre les potentiels critiques et politiques de la philosophie et de l'épistémologie biologique de Canguilhem. Plus récemment, Ossianfion a publié un article qui reconstruit les différents angles de la critique du mécanisme de Canguilhem et met en évidence la visée politique de cette critique. Je vais rappeler de la jeunesse de Canguilhem pour démontrer que cette critique est présente pendant tout son ouvre. Comme le suggère Brunstein dans le fameux article « Le Canguilhem avant Canguilhem » de l'année 2000, la position de Canguilhem en conception mécanique de l'être humaine et de la nature également, découle de ces critiques précoces de l'adoration du fait. C'est une idée irréditée par son maître Alain pour qui toute philosophie ou idéologie qui réduit la réalité à ce qui existe factuellement ici et maintenant visant à entraver notre action transformatrice sur le monde. À la suite d'Alain, le jeunesse de Canguilhem affirmait que la réalité est une abstraction du concret empirique initial. Pour les besoins de notre connaissance de la science de Canguilhem, nous affirmons que l'élément de ce concret empirique doit être considéré comme réel et lesquels ne le sont pas. Mais la connaissance tient à préciser qu'Anguilhem n'est qu'une option parmi d'autres. Il y a aussi les arts, la religion, la morale, etc., à travers lesquels nous nous rapportons au monde extérieur et qui ne sont pas inférieurs à la connaissance. Du coup, la réalité est pour les jeunes de Canguilhem un idéal ou une valeur, c'est-à-dire le résultat d'une opération systématique menée par notre esprit. Dans cette perspective, la tâche de la philosophie est pour Canguilhem d'affirmer que le réel n'est pas réductible à ce qui existe réellement, mais qui comprend aussi un ensemble de possibilités de l'encre réalisée. Cette idée est également formulée dans les discours au lycée de Charville qu'il donne en 1930 où il critique la conception déterministe du milieu défendue par Paul Bourget, Maurice Barré et Hippolyte Théine. qui sont des acteurs qui proposent l'idée que l'âme est déterminée entièrement par les milieux, la race et les moments historiques. Le réductionnisme, répond Canguilhem, occulte ce qui n'est pas déterminé par ses facteurs, c'est-à-dire la pensée. Si on met la pensée dans la détermination de notre subjectivité, on nous prive de la possibilité d'être autre parce que c'est seule la pensée qui pose la justice et la vérité comme des valeurs vers lesquelles nous devons avancer. Ce qui est un jeu pour les gens Canguilhem, la capacité de l'individu à ne pas simplement subir le monde mais à les constituer partiellement par ses pensées et par ses actes. C'est en défendant cette capacité qui critique toutes les philosophies et sciences humaines ou idéologiques qui proposent un déterminisme total de l'être humain. Cette position antidéterministe manifestement éthique des jeunesses est ensuite développée avec des arguments épistémologiques. Par exemple dans les vivants et son milieu qui est un autre chapitre de la connaissance de la vie il constitue une critique épistémologique à travers une perspective multidisciplinaire de la conception déterministe du milieu. Et même la critique éthique de la psychologie qui est le premier Canguilhem accuse de traiter l'esprit comme une réalité impersonnelle capturée dans une chaîne causale et donc de traiter l'homme comme un mécanisme. Cette critique de la psychologie est développée plus tard en termes épistémologiques dans la psychologie et le cerveau l'avance. Bref je crois que Brownstein avait raison de suggérer une continuité entre ces deux critiques même si bien sûr nous nous assistons à une évolution dans les argumentations de Canguilhem. Ce que je suggère également c'est que le refus de Canguilhem de reconnaître les mécanismes comme une approche épistémique légitime et approche heuristique légitime n'est pas motivée par des raisons épistémologiques mais plutôt par des préoccupations politiques ou éthiques qui n'apparaissent pas clairement dans ces séries de maturité mais qui sont indénablement présentes dans ces séries de jeunesse. Dit autrement la critique épistémologique au mécanisme n'est pas le fouille d'une considération impartiale de la valeur heuristique de cette approche mais c'est plutôt la continuation avec des autres moyens d'une critique ou ce sage non scientifique du mécanisme c'est-à-dire de tous les tentatives de réduire l'être humain à un mécanisme qui avec les connaissances appropriées peut être amené à agir à penser de la manière dont les détenteurs de la connaissance veulent qu'elles agissent ou qu'elles pensent. Il faut rappeler ici que Canguilhem a été aussi engagé dans la résistance au nazisme pendant la deuxième guerre mondiale et ça a motivé selon beaucoup de chercheurs et chercheuses sa version au mécanisme de la subjectivité. Mais à mon avis cela est tout à fait cohérent avec l'idée des philosophies que Canguilhem propose tout à l'heure de son ouvre. La philosophie selon lui ne cherche pas la vérité en tant que vérité entendue comme conformité d'un jugement de réalité à son objet obtenu à travers à travers une méthode de vérification récursive des jugements formulés qui est la tâche de la science. La philosophie cherche plutôt une unité entre les valeurs qui composent notre expérience la vérité la liberté les liens etc. Comme Canguilhem dit dans son célèbre entretien avec Alain Badiou en 1965 il n'y a pas de vérité philosophique la philosophie n'est pas en science par conséquent j'estime que les termes de vérité n'est lui comme bien ce qui ne veut pas dire que la philosophie soit un jour sans portée les valeurs d'une philosophie est ailleurs que dans la vérité la vérité n'est pas la seule valeur à laquelle l'homme puisse se consacrer cela ne veut pas dire que la philosophie puisse être moins que la science la philosophie c'est la science confrontée à d'autres valeurs qui lui sont étrangères par exemple les valeurs esthétiques et morales cette confrontation avec présomption d'unité concrète au terme qui me paraît être l'objet de la philosophie et plus loin il ajoute la valeur philosophique ce n'est pas la valeur de la vérité ce n'est pas davantage la valeur de la liberté comme dans la morale ou dans l'esthétique une idée c'est l'idée d'un tout où chacune des valeurs serait à sa place relativement aux autres selon Canguilhem la philosophie ne doit pas être la science ni la cerveau de la science elle doit plutôt être une activité de jugement visant à ordonner et hiérarchiser les nombreuses valeurs qui guident nos différents domaines d'expérience science, morale, politique économie, religion etc. concrètement il s'agit de juger la manière dont ces valeurs sont réalisées dans notre société si la vérité et donc la science est présentée comme la valeur suprême même dans les autres domaines comme la politique ou la technocratie ou l'épistémocratie est souvent présentée comme un panacé la philosophie doit la remettre à sa place qui est parmi toutes les autres valeurs de plus Canguilhem estime que la philosophie devrait également juger la proportion de la science à d'autres fins qu'est la vérité la science constitue la vérité sans finalité sans finalité de la vérité interrogation sur la finalité de la vérité c'est à dire c'est comme pour en faire par exemple dans une pratique c'est là précisément philosophique tout à l'angle de l'ouvre de Canguilhem nous pouvons trouver cette interrogation est aussi une interrogation sur la finalité d'un élément de la science qui est le mécanisme qui au début de ses travaux épistémologiques lui paraît être nécessaire pour la connaissance de la vie la suppression d'une légitimation héoristique du mécanisme dans les ouvres successives au cours de la biologie à mon avis ne trouve pas une justification dans un changement substantiel de sa conception de la connaissance de la vie ou de la connaissance en général je dirais plutôt qu'Canguilhem a influencé par des considérations éthico-politiques dans son évaluation de la valeur héoristique du mécanisme cela m'amène à des véritables questions est-ce une mauvaise chose et si oui où se situent les problèmes dans la présence silencieuse de certaines préoccupations éthiques et politiques au corps de l'épistémologie de Canguilhem et du coup dans leur présence du coup ou plutôt dans l'avoulement de ces préjugés du coup ce monde a le silence de cette présence pour les personnes qui aiment pensé que la philosophie est une science que la science est objective et qu'une philosophie est une qu'une philosophe et une scientifique doivent être objectives dans leur recherche peut-être que cette présence tout court invalide l'épistémologie de Canguilhem cependant si on croit comme Canguilhem que la philosophie a une tâche plus importante que c'est de moquer de quelque chose qu'elle ne pourrait et ne devrait jamais être et la philosophie a aussi la tâche de nous questionner sur l'erreur de la vérité de la science sur l'erreur que la vérité la science en assume en assumer dans notre société surtout si leur valeur est affirmée au détriment d'autres bien commun libération et justice et qu'on croit que cette tâche n'est pas suspendue même lorsque la philosophie prend la science pour objet alors je crois que la question reste ouverte et je n'ai pas de réponse à cette question je vous remercie pour l'attention et je remercie encore le CIRT pour m'avoir invité à présenter cette paper merci alors merci pour cette présentation est-ce que avant qu'on pose la question est-ce que c'est possible qu'on fasse à nouveau le test du son si quelqu'un veut bien prendre la parole en ligne peut-être pour une première question qui sait on verra si on entend cette fois c'est parti je sais alors est-ce qu'il peut nous dépanner j'ai l'impression qu'il peut parler aujourd'hui personne ne veut parler je peux parler mais je n'ai pas de questions on t'entend très faiblement on va essayer de régler le truc voilà m'entendez-vous un peu mieux de mieux en mieux de mieux en mieux fantastique alors j'en profite pour vous saluer tous et toutes merci Martine pour avoir prêté ta voix à notre exercice de test ça fonctionne bien maintenant on entend fantastique donc j'en profite pour on a une première question qui nous dit est-ce qu'une copie des diapositifs sera disponible est-ce que tu seras je dois demander je dois demander au CAPES parce qu'il y a quand même des citations des inédites mais je pense que ça ne va pas être un problème donc sous réserve d'approbation on pourra être complice dans ta mise à la conclusion de ça on ne la peut circuler au besoin avec les avec les documents à la tête parfait donc si en ligne quelqu'un se lance pour une question on est prêt sinon est-ce que quelqu'un en salle aimerait briser la question je vois la petite question naïve évidemment merci beaucoup Raphaël pour la présentation je n'ai pas entièrement assisté je m'en excuse mais un des éléments qui me questionnait surtout vers la fin lorsque tu mentionnais son rapport à la science à son rôle puis le positionnement par rapport à la philosophicité quel type de science disons qu'Anguilhem a en tête parce que tu mentionnais notamment au début la biologie au sens large c'est simplement qu'il y a plusieurs échos qui me laissaient croire que peut-être qu'il y avait en tête certains champs de la biologie particulière donc je pense par exemple au début 20e siècle le développement des statistiques notamment dans l'analyse des populations c'est de l'application de l'autisme mathématique en biologie mais sans nécessairement si on peut dire les réduire en fait c'est bien le contraire on essaie de sortir des généralités qu'on n'a pas accès on cherche des propriétés du tout tu as des équivalents aussi chez Ludwig von Bertelenfi où là lui essaie de proposer un cadre une mathématisation de la biologie mais non réductrice aussi environ dans les mêmes années du moins pour les citations que tu as là donc je me demandais est-ce que lui il y avait certaines quand il parle de la biologie j'ai vu des mentions par rapport à la psychologie quel champ de la biologie il y a en tête pour ses critiques parce que ça fait écho à beaucoup de critiques qu'il y a à ce moment-là notamment un autre élément qui me fait penser sur la question de la réduction aux sciences physiques et chimiques qui situent le principe disons des systèmes en dehors de ceux-ci mais je pense entre autres au développement de la thermodynamique appliquée au système au système biologique où l'on essaie justement de leur remettre ce truc-là je me demande quand on regarde son paysage son environnement qu'est-ce qu'il entend lui par biologie qu'est-ce qu'il entend par science puis bref je vais peut-être entendre aussi plus largement peut-être si tu sais s'il y a eu des échos avec ces autres chercheurs-là par exemple les britanniques les belges oui alors je dirais dans l'ouvre de Canguilam on peut trouver deux perspectives différentes sur la science en fait ils la mettent dans un entretien avec Padieux ils disent on peut soit regarder la science les sciences au plus du coup si on fait l'épistémologie il faut être spécialisé dans une science précise et apprendre les langages de cette science et c'est ça qu'il fait avec les sciences de la vie biologie médecine physiologie surtout dans les années 40 et 50 et soit on conçoit la science comme d'une perspective plus générale du coup d'une certaine distance ou la science peut être conçue comme une activité homogène comme une activité de l'être vivant qui se rapporte avec son milieu du coup ça c'est la première question et dans ces cas-là quand il parle des rapports entre la philosophie et la science il conçoit la science bien sûr comme cette activité générale mais quand il parle dans les cours de la biologie par exemple ça c'est 42-43 du coup c'est les années les dernières années de sa diplôme de médecine et du coup il a une bonne connaissance de la biologie actuelle surtout parce que il avait il enseignait dans l'université de Strasbourg qui était bougé à Clermont-Ferrand pour prendre l'occupation bouger dans les régimes de Vichy et du coup il avait c'était un département le département de physiologie de médecine c'est un département qui s'est trouvé au carrefour de la culture française de la culture allemande et du coup c'était plutôt avancé on dirait sur les échanges internationaux sur les dernières recherches en biologie et par exemple Ganguilhem connaissait bien et apparemment c'était un des peut-être les seuls philosophes de la médecine de la biologie qui citait les travaux des tissiers et je ne me rappelle pas l'autre mais les travaux sur les populations sur la génétique de la population des drosophilias et tout ça qui s'était développé oublié je pense dans la fin des années 30 du coup oui il connaissait ce type de l'importation de la statistique dans la biologie et en fait une des citations que j'ai prise c'est j'ai pris le dernier chapitre de cette cour dernière leçon où il adresse vraiment les problèmes de la mathématisation si ça c'est un expédient comment on dit il se demande si ça c'est un nouveau pythagorisme pour l'importation de la mathématique ou si c'est une opération légitime et pour qu'un dilemme oui c'est légitime parce qu'à travers la statistique on peut quand même formuler des lois de l'organisme qui sont après vérifiées empiriquement ça dépend de la question merci merci à toi quelqu'un d'autre soit en ligne ou ici voudrait poursuivre la discussion j'aurais une question en fait qui est encore autrement plus naïve que celle de Kevin parce que je ne suis pas un expert du tout mais il y a quelque chose qui m'a accroché un peu lorsque tu parlais de l'espèce d'entreprise de quantification de la mesure des phénomènes du vivant pour moi ça vient en contradiction avec une intuition qu'on a probablement toutes qu'il y a la vie puis il y a la mort mais est-ce que il fallait est-ce que ce qui était entendu c'était la possibilité de positionner un degré de vie est-ce qu'il y a plus de vie moins de vie ou comment c'était envisagé dans son argumentaire ok la question c'est peut-être plus simple que ce que je laisse que la façon que je l'énonce mais est-ce que si on décide de la mesurer c'est qu'il peut y en avoir moins ou plus ou non non je pense je dirais que pour quand il aime il n'y a pas de degré de vie il y a soit la vie soit la mort soit l'activité vitale des êtres vivants spécifiques soit la mort de ces êtres spécifiques et la vie consiste pour lui dans la création des normes de façon de se relationner avec un environnement soit pour les organismes plus complexes soit pour les cellules les micro-organismes et tout et la mesuration ce n'est plutôt pas des degrés de vie mais des phénomènes biologiques du coup les mesurer pour extraire une sorte de 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 mesure moyenne ou des lois déterministes ok ok donc c'est un 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 outil pour pour la mesure serait une façon de médiatiser cette vie là oui 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 poursuivre la discussion il y a d'autres questions je vais y penser c'est très spécifique un outil sur le monde sur un moment de son ombre du coup moi j'ai une autre question naïve ah il y en a une super donc je me permets de la lire à votre puis ensuite j'irai avec ma deuxième question naïve donc Daphné nous pose la question bonjour et merci pour le travail présenté je suis postdoc ici à l'UQAM je voudrais demander dans quelle mesure pour appeler la notion de mécanisme chez le vivant se distingue de celle de vivant machine est-ce que ça c'est le système est-ce que je peux demander à Daphné de quelle notion de vivant machine à quelle notion de vivant machine elle se réfère parce que si Daphné tu es à l'aise de prendre la parole je t'invite à ouvrir ton micro il n'y a pas de soucis c'est les mécanismes c'est les vivants ah pardon je pense que j'ai compris du coup les mécanismes comme un mécanisme de l'organisme et bonjour je suis désolée j'ai eu des problèmes avec l'ordi j'ai dû changer je suis ici à la bibliothèque mais oui en fait c'est toute la tradition du vivant comme machine donc on peut parler depuis bacon et tout ça donc mais il y a nombreuses variations mais je voulais juste savoir de toi dans ta lecture comment est-ce que tu perçois ça parce que cette question aujourd'hui est toujours contemporaine cette question de la machinisation du vivant donc et je me récemment dans quelle mesure comment tu vois ça ayant fait un travail approfondi sur l'idée de mécanisme juste votre perception personnelle comment vous voyez ça alors alors comme je le vois je pense que dans l'ouvre de Canguilhem il y a comme je dis c'est une définition très large de mécanisme et du coup pour lui même même Aristote a des tendances mécanistes même s'il ne parle pas de machines de vivant machine et après il fait par exemple dans les textes machine organisme il fait un passage des siècles de Aristote à Descartes qui pour lui c'est le début de la conception moderne du mécanisme et là je dirais qu'il y a une sorte de confusion quand il parle des mécanismes peut-être les mécanismes entendus comme automates les vivants entendus comme un automate ou les vivants entendus comme somme des parties qui sont mobilisées par un engine un moteur qui est qui est externelle par exemple le désir pour Aristote et ça pour dire que après il utilise l'exemple de la vivante machine souvent pour les critiquer souvent pour non pas seulement pour les critiquer mais pour dire on pense souvent que on dit souvent que les mécanismes c'est plus rationnel du vitalisme on dit que ah les vitalistes ils sont tous des magiciens des fous qui qui nous organisent comme des esprits et tout ça mais ils disent si on va lire les textes des liatromécanistes par exemple on voit les corps décrits comme des pistons comme des engines tout ça et si on les lit on dit c'est où la folie toi dans les docker peut-être et tout ça je ne sais pas si ça répond à la question oui je pense juste pour préciser peut-être je pense que peut-être il y a quelque chose comme vous notez comme une ambiguïté parce qu'il me semble qu'il y a oui à cette question de la machine mais il y a aussi cette question de la physicalité peut-être aussi du mécanisme avec les lois physiques et tout ça et il me semble que ce n'est pas nécessairement réductible l'un à l'autre et aujourd'hui on a toute l'émergence d'une nouvelle philosophie de la matière et tout ça et qui essaye de penser aussi le vivant comme matière et donc je pense que ça venait de ça ma question mais merci ah oui peut-être que je dirais qu'un gène n'est pas n'est pas complètement contraire n'est pas contraire en fait ce n'est pas critique de la description déterministe de l'organisme il reconnaît qu'il a des mécanismes biologiques il a des mécanismes organiques des mécanismes organiques qui qui sont propres des vivants des êtres vivants et qu'on peut décrire en termes déterministes à travers les lois de la physique et de la chimie mais il faut regarder les êtres vivants comme avant un principe interne un principe d'organisation intérieure qui nous distingue des autres de la matière inerte du coup pour lui c'est pas question d'opposer les mécanismes à un vitalisme spirituel ou animiste mais c'est dire seulement que même les mécanismes même les lois physiques et chimiques sont les fruits d'une subjectivité que c'est la subjectivité d'un être vivant que c'est l'être vivant humain donc c'est une sorte de perspectivisation de la de la science physique et chimique de la science du dur en général et que ça reste je t'en prie merci pour la question est-ce que quelqu'un d'autre en ligne ici moi j'aimerais peut-être rebondir peut-être pour une dernière question sur ce que vient de nous proposer Daphné comme piste de discussion puis en fait je pense qu'il y a des liens qui m'apparaissent relativement clairs ou en tout cas que j'ai plus de moins je crois avoir bien compris en fait la distinction ou les tensions avec le vitalisme puis donc tu renvoyais jusqu'à Aristote puis ça cette partie-là est plutôt claire mais j'aimerais t'amener peut-être après quand Guilhem dans ses lecteurs ses commentateurs est-ce qu'il y a des critiques précises est-ce que ça a amené des discussions virulentes des chicanes d'auteurs quel moment croustillant ou peut-être que tu n'as juste pas abordé cette question en fait je ne m'occupe pas trop de la philosophie de la philosophie des qu'Anguilhem donc je ne sais pas je me occupe comment on dit latéralement mais je dirais quand même qu'il y a le centre de recherche je pense que c'est l'Institut de l'histoire des sciences techniques à Paris où il y a un courant de biologie théorique constitué par Mathieu Mossio et Maël Montevidelle qui reprend un peu cette conception de la biologique de qu'Anguilhem et propose une sorte d'organicisme du coup une sorte de rencontre entre les mécanismes et les vitalismes selon la reconnaissance de l'originalité de cet réveil donc repris par mais pas de manière en position frontale mais intégrée finalement oui c'est ça la différence c'est que Anguilhem partait de la philosophie et abordait la biologie pour démontrer des tests philosophiques et eux au contraire partent de la biologie et abordent qu'Anguilhem du coup abordent de la philosophie mais pour tourner à des questions biologiques oui peut-être sur les dernières slides où tu présentais la discussion avec Alain Badiou sur la science comme quoi la philosophie cherche à la fin à mettre ensemble les différentes vérités mais qu'il faut la finalité il faut la visée qui est comme un telos pour réconcilier différentes sortes de vérités puis peut-être voir si ça se met en parallèle avec son opposition du découpage analytique de ce qui se passe puis l'idée qu'il y a un être authentique qui vit et que tu ne peux pas le découper fait que la vision analytique qui s'oppose c'est de voir la vie comme un être que tu ne peux pas trop diminuer en découpant est-ce que sa vision ultérieure avec la discussion avec Badiou sur les rapports de science et de philosophie ça recoupe un peu sa vision de l'opposition entre la vision analytique et l'organisation d'une certaine façon oui dans l'ouvrage de ganglème il y a une sorte de dichotomie toujours présente entre analyse et synthèse il reprend des cemètres néocantiennes et il trouve dans la biologie un moyen pour démontrer que la synthèse du coup l'activité synthétique d'être vivant n'est pas réductible à l'analyse et dans les cas après de la philosophie pour lui je dirais que c'est oui c'est une activité c'est une activité synthétique non par excellence mais l'activité synthétique intellectuelle et culturelle la plus haute parce que c'est ça qui regroupe toutes les autres valeurs mais je serais plutôt on dit hey cautious attention attention c'est ça ok et à rapprocher l'idée d'organisme à l'idée des philosophies de Canguilhem ça coûte pas de son système à la fin pour lui il faut les réconciles dans le projet je dirais non mais je sais pas c'est un peu du tout je sais pas bien pourquoi mais je vais réfléchir sur ça c'est c'est très bien je pense que ça vient tourner un nouveau chapitre non c'est dommage parfait est-ce que on a probablement le temps pour une dernière intervention une question si on a en ligne très bien je vais à mon tour donc te remercier d'avoir été présent avec nous d'avoir partagé avec nous ces travaux donc je vais en profiter pour rappeler avant qu'on se quitte les deux prochains événements donc un plutôt académique et l'autre plutôt pestif donc dès demain en fait on a le colloque des cycles supérieurs le 23e colloque des cycles supérieurs du CIRS que Hélène a déjà inscrit plus vite que son nombre dans le module de le clavardage donc le programme est là c'est évidemment ouvert au public curieux ça se passe un étage sous les locaux du CIRS ici juste en dessous toute la journée et la partie agréable et festive c'est que ce sera en effet suivi de l'Ipassion après le colloque donc on remonte à l'étage du CIRS pour notre traditionnelle petite fête de Noël donc voilà c'est les deux prochains événements puis évidemment par la suite dès le retour des fêtes notre programmation habituelle se poursuit alors je te remercie à nouveau c'est à vous c'est à vous